Oh, 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 oh. Régulièrement comparé au groupe Sherboucois Mister-Valair, Orange Club de l'école secondaire Michel Montcalm souhaite suivre leur parcours, Et jusqu'à maintenant, c'est plutôt bien parti. Lauréat du concours Faites briller votre étoile sur le site tatuvu.tv, Orange O'Cloque, est en pleine ascension. Au départ, il y avait au moins 100 équipes à travers le Québec qui ont participé à ce concours-là. Puis nous, on était vraiment l'école qui représentait l'Estrie, donc on avait beaucoup de pression. Puis nos parents, je pense qu'ils voulaient qu'on gagne aussi. On faisait beaucoup de messages sur Facebook, puis ça a été tout qu'une mobilisation pour finalement en arriver au gros prix de 2000 $. La qualité et la popularité du vidéoclip sur YouTube ont valu au groupe le privilège de jouer sur la scène du Centre-Belle le 2 avril dernier. Dans le cadre de l'événement L'Heure des enfants, Orange O'Cloque a partagé la scène avec plusieurs artistes tels que Marie-Mé, Bran 23 000 et Cain, devant plus de 12 000 femmes. On n'aurait jamais pensé faire ce show-là. Puis peut-être si on l'aurait fait, ça serait été plus loin dans le futur. Mais là, c'est vraiment arrivé vite, puis on était vraiment tout fébrile, puis on avait hâte de le faire. Orange O'Cloque est présentement en enregistrement de leur premier disque, où il présentera trois nouvelles chansons. Le groupe aura son propre site web bientôt, mais en attendant, il est possible de prendre de leurs nouvelles sur leur page Facebook. Natacha Lavigne pour SkiPlus.com Sous-titrage Société Radio-Canada